C'est-à-dire qu'il faut être dans cette méthode, à la fois d'étudier, parce que là on parle du prophète, de sa vie, mais aussi de rapprocher un petit peu les principes, les enseignements avec notre situation et notre actualité. Je dirais que cette question, c'est vrai, c'est une question aujourd'hui qui préoccupe pas mal de personnes, de familles. On entend aussi aujourd'hui autour de cette question beaucoup de déclarations parfois contradictoires, parce qu'on ne sait plus c'est quoi vraiment la position des décideurs, parce qu'apparemment aujourd'hui on prend un petit peu un pas à l'arrière, parce qu'on dit qu'il s'agit de recherches qui remontent aux années 70, il n'y a aucune décision prise. Je pense que vous avez tous écouté la déclaration du ministre de l'Education, mais s'il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire entendre leur voix, c'est parce qu'effectivement apparemment il y a une volonté, parce qu'au moins de certains responsables politiques, on a entendu que ce soit des députés ou des responsables, qui sont plutôt pour cette théorie et pour l'enseigner dans les écoles. Et peut-être c'est une façon aussi pour tester l'opinion publique, pour lancer la question et voir comment les gens vont réagir, et pour préparer aussi un débat. Et vous savez malheureusement, beaucoup de lois lorsqu'elles passent, avant de passer la loi, il faut aussi mettre en place toute une discussion, des polémiques, etc., pour préparer les gens. Et d'ailleurs les sondages commencent à apparaître, on a vu des sondages pour des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Et c'est une façon peut-être pour, voilà, alimenter tous les débats et les polémiques autour de la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est confronté à ces questions qui sont à l'encontre, je ne dirais pas seulement de la religion, mais de l'éthique. Aujourd'hui, ce n'est pas une question qui est réservée aux musulmans. On sait bien que beaucoup de familles qui s'attachent, que ce soit aux valeurs religieuses, mais aux valeurs humaines, qui ne sont pas d'accord par rapport à cette question et cette théorie. Je pense qu'il y a tout d'abord, ce n'est pas seulement de la part des éducateurs et des enseignants, de la part des musulmans, de prendre part à ces débats de société. Parce que, pour le moment, malheureusement, nous, on vit un petit peu à l'écart. Et lorsqu'on vit dans une société, il faut être dans ce rapport interactif, il faut écouter, mais il faut aussi apporter son point de vue, discuter, être présent dans ce qu'on appelle la société civile. Et lorsqu'on parle dans le domaine de l'éducation, on doit dire, on doit aussi critiquer notre situation, que les musulmans sont peu nombreux, peu présents dans ces domaines-là. Prenons par exemple les associations des parents d'élèves, dans les écoles, etc. Notre présence, elle est limitée. Et malheureusement, on n'a pas cette présence pour aussi participer dans ces débats-là. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un droit d'objection qui est accordé aux enseignants ? Si jamais on vous oblige, en tant que fonctionnaire, de pratiquer un programme, ça, sincèrement, je ne connais pas la loi par rapport à cette question-là. Mais je dois dire, de toute façon, il n'y a pas que cette théorie des gens qui peut poser problème. Vous savez, il y a tous les débats autour aussi de la question de la création, la théorie de l'armée, etc., qui a fait débat à un moment donné. Mais je pense là aussi, il y a un rôle à la fois des familles, parce qu'il faut qu'il y ait un travail, un dialogue avec les enfants dans les familles, y compris par rapport à ces questions-là. La question de l'éducation sexuelle, c'est une question qui fait partie de notre éducation, des discussions, du dialogue avec nos enfants. Ce ne sont pas des questions taboues. Mais il faut, au contraire, aborder ces questions-là et donner aux enfants des repères dans ce domaine-là. Mais aussi, il y a le rôle des associations. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de centres islamiques, de mosquées, qui assurent un travail d'enseignement aux enfants. Et je pense que les enseignants qui enseignent le Coran, qui enseignent l'éducation islamique, ils doivent aussi évoquer ces questions-là. Parce que je pense qu'il est de notre responsabilité d'armer nos enfants également, par rapport à ces questions-là, avec des principes, des valeurs et des fondements qui vont les aider. Voilà ce qu'on peut dire. Parce que faire, en fait, quitter son poste, non, ce n'est pas la solution, à mon avis. Au contraire, c'est la présence dans la société, avec toutes les difficultés, les défis qui peuvent exister. Mais aussi porter une bonne parole, participer au débat, sensibiliser les gens par rapport à ces questions-là. Et je pense qu'il y a une certaine mobilisation quand même dans la société, aujourd'hui, pour sauvegarder ces valeurs, protéger la famille. Nous devons nous apporter aussi notre soutien, notre participation à ça. Donc, être présent au lieu de disparaître. 16h20, on va... Quitter la France ? Non, non, je veux dire, on nous fait aussi partir de nos postes. Est-ce qu'on doit quitter nos postes ? On est face aussi à des situations où, clairement, on n'a pas envie d'écouter, que ce soit avec sagesse ou avec plus de fermeté, puisqu'on est confronté, on entend des choses vraiment très graves, très graves, que ce soit en primaire ou en collège. Moi, j'ai un regard sur le collège, et c'est très, très grave, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller en école privée, ou en école qui offrirait une autre pédagogie. Et ça veut dire que, malheureusement, l'UNEF, à un moment, on accepte, on prend, on entend des réflexions, on entend des choses. Donc, du coup, à un moment, on se défend. Mais malheureusement, au sein de l'éducation nationale, c'est très fermé, très traditionnaliste. Et du coup, on est face à des personnes qui, carrément, veulent nous éjecter de nos postes. C'est même plus... Donc oui, forcément, après, nous vient à l'idée, de se dire, je vais partir. Bien sûr, ça n'empêche pas de penser aussi à l'alternative de l'enseignement privé qui existe. Mais vous savez, l'enseignement privé, aujourd'hui, beaucoup d'écoles musulmanes privées, il y a plus de 35 établissements, il y a beaucoup de projets en cours, mais ça ne va pas répondre aux besoins de tout le monde, vous savez. Et encore aussi, l'enseignement public, ça nous concerne aussi. Il faut qu'il y ait cette présence. C'est vrai que dans le monde de l'éducation, ce n'est pas facile, parce qu'il y a une certaine vision par rapport à la laïcité très dure, qui fait que même ces débats ne sont pas possibles parfois. Mais voilà, il faut, comme on a dit, résister. Il faut aussi bouger à travers d'autres cercles, c'est-à-dire la présence dans la société, la société civile, les associations. Et je pense qu'il y a quand même, aujourd'hui, des associations qui s'immobilisent. Vous savez que demain, il y a une marche par rapport à cette question-là, pour, justement, beaucoup d'associations se réunissent pour faire entendre une voix et dire aussi leur inquiétude par rapport à cette question.